Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Vous êtes en situation de handicap, vous avez besoin d'aide pour remplir vos dossiers auprès de la MDPH ou des renseignements sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Andy Défense est là pour vous aider. Je reçois aujourd'hui son président, M. Bédu Hervé. On vous écoute maintenant. Bonjour M. Bédu Hervé, comment allez-vous ? Ça va, bonjour à vous. Alors vous êtes président de l'association Andy Défense. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que cette association ? L'association Andy Défense, c'est pour dire de représenter des personnes de tout handicap confondu et pouvoir les défendre, les accompagner dans les dossiers NDPH et au niveau de la CPM aussi. Alors comment ça se passe ? On vient vous voir, on a des... Quel type de problème se présente à vous ? Quel type de problème ? C'est souvent pour des reconnaissances au niveau en qualité de travail handicapé, c'est pour des cartes de stationnement, c'est pour aussi la carte d'invalidité, c'est pour des problèmes d'établissement ensuite qu'il y a du harcèlement dans un établissement aussi, maltraitance. Donc malheureusement on est confronté à ça. Après on a des problèmes aussi au niveau des auxiliaires de vie scolaire où les parents restent plusieurs mois sans en avoir et que ça ne suit pas ou éventuellement il y a des dossiers où les personnes ont toujours été recunies en situation de handicap du jour au lendemain. Ils ne savent pas pourquoi, on leur rejette tout. Donc ce n'est pas normal. Alors sur le bassin minier, on est quand même bien représenté au niveau du handicap ou c'est encore difficile ? Sur le bassin minier, oui on est représenté. Déjà il y a des grandes associations nationales qui sont là, mais moi comme je suis complémentaire, comme je leur dis, je suis complémentaire au niveau administratif juridique. Oui, on fait pas mal de choses, mais bon je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire quel type d'aide il faudrait avoir en plus au niveau du territoire ? Je pense qu'il faudrait peut-être monter au niveau des aides au niveau de la PCH, au niveau de tout ce qui est matériel, technique, appareillage et éventuellement au niveau de tout ce qui est aménagement de voitures et fauteuils roulants électriques. Vous avez créé cette association parce que justement il y avait SMANC. Vous avez aussi une autre casquette depuis peu ? Oui, tout à fait. Je suis correspondant au niveau des Hauts-de-France, au niveau de l'APHPP, l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Et donc j'ai été nommé pour aussi insuffler au niveau de tout ce qui est proposition de loi au niveau du handicap. Et donc on travaille éventuellement sur des chartes actuellement avec la Chape européenne sur le handicap, qu'on va voir auprès des représentants, des élus et des futurs candidats. Pour essayer de faire avancer les aides pour les handicapés. Et malheureusement, malheureusement, avec mon président, on s'est retrouvé seulement avec deux parties sur les 34 qui se présentent seulement, qui ont signé cette charte, qui s'engagent vraiment à faire changer vis-à-vis du handicap, au niveau de la pleine autonomie et au niveau de l'accessibilité. – Ça reste encore difficile ? – C'est un sujet très tabou malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas toujours pris en compte. – Est-ce que vous organisez des manifestations pour sensibiliser notamment les citoyens lambda ou handicap ? – Oui, il va y avoir un événement normalement vers le courant du mois de novembre. Et ça sera surtout dans le domaine de l'emploi, au niveau des travailleurs handicapés et tout ça. Parce que le problème, c'est qu'au niveau de l'emploi, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des entreprises. Et on demande une simplification au niveau des demandeurs d'emploi, au niveau des personnes de situation de handicap. Et aussi un pourcentage beaucoup plus important au niveau d'accessibilité des travailleurs handicapés, au lieu de 6% de monter à 15, même 20% d'effectifs. – Oui, puis il faut expliquer aussi que remplir un dossier MDPH ou d'autres demandes d'aide, c'est très compliqué parfois. – Oui, c'est très compliqué. Mais le problème aussi, c'est que des fois, malheureusement, comme je le disais auparavant, c'est que les personnes en situation de handicap, et même les familles qui ont leur enfant en situation de handicap, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas tellement claires. C'est que du jour au lendemain, ils se retrouvent sans aide, sans rien. Ils ne savent pas pourquoi. Donc là, Handi Défense est obligé de, en tant qu'APHPP, parce qu'Handi Défense et APHPP, maintenant on est unis ensemble, donc on est obligé de les défendre, les accompagner, et ce n'est pas toujours simple. – Alors, comment fait-on justement pour vous contacter si on a besoin d'aide ? – Si on a besoin d'aide, de toute façon, à mon site. Déjà, j'ai un site à Handi Défense, www.handidefense.com. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook aussi, l'association Handi Défense. Après, il y a le numéro de téléphone, mais bon, sur le site Facebook et le site Internet, de toute façon… – On peut le retrouver. Vous avez quelque chose à ajouter ? – Oui, donc j'ai quelque chose à ajouter, parce que là, on est en plein débat, et on est en pleine campagne sur cette charte européenne du handicap. Et nous avons des propositions pour une Europe inclusive et au niveau de destination des futurs députés européens. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, dans chaque liste qui se présente, même par la suite, vis-à-vis des municipales, qu'il y ait des personnes de situation de handicap qui soient représentées en tant que conseiller municipal ou éventuellement maire, tout ça. Donc, on veut vraiment que ça change et qu'on soit accepté dans cette société, parce que, comme je dis toujours, on a les talents, on a les compétences. Donc, ouvrez vos yeux et puis, au moins, sachez qu'on est là, je veux dire. – D'accord. Je pense que le message est bien passé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter l'association Handi Défense. On se dit à très bientôt dans On vous écoute.